New York, carte d'identité de la ville. New York City est la plus grande ville des Etats-Unis. Elle compte environ 8,6 millions d'habitants dans la ville même et plus de 25 millions si l'on compte sa banlieue également. Cela en fait la plus grande mégalopole du monde, c'est-à-dire l'ensemble ville-banlieue avec le plus d'habitants. D'une superficie de 1214,4 km², New York est, à titre comparatif, plus petite que Londres, capitale du Royaume-Uni, mais 7 fois plus grande que Paris. La ville est divisée en cinq arrondissements. Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. Située sur la côte au nord-est du pays, elle fait face à l'océan Atlantique. La naissance de New York. En 1524, un explorateur italien est le premier Européen à découvrir New York et y crée une colonie. Au fil des années, celle-ci va peu à peu prendre de l'importance jusqu'à la date clé de 1926 à laquelle l'île de Manhattan est rachetée aux Amérindiens pour une bouchée de pain. New York est alors nommée Nouvelle-Amsterdam. Par la suite, elle appartient un temps aux Anglais avant de prendre son indépendance et de connaître une très forte croissance de population qui en fait la ville la plus peuplée des États-Unis en 1820. Avec la révolution industrielle, la ville se développe vivement et prend une importance mondiale au début des années 1900. Avec l'invention de l'ascenseur et les nouveaux matériaux de construction, les immeubles deviennent de plus en plus hauts. Les premiers gratte-ciel sont créés. Ce sont des buildings si hauts que l'on a l'impression qu'ils touchent le ciel. L'Empire State Building est l'un de ces gratte-ciels qui symbolise la modernité de New York. Par ailleurs, de plus en plus d'immigrés affluent à New York. C'est alors la porte d'entrée des bateaux provenant d'Europe vers les États-Unis, le point de passage obligé. New York est alors une destination internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, et la diffusion des médias de télévision et de cinéma, New York devient un centre culturel connu dans le monde entier. De manière générale, les États-Unis deviennent alors la première puissance mondiale. Les monuments les plus célèbres. L'Empire State Building L'Empire State Building est un gratte-ciel se situant sur l'île de Manhattan. Il a été inauguré le 1er mai 1931. C'est le plus ancien de la ville et il est célèbre depuis sa construction dans le monde entier. Il a une hauteur, sans son antenne, de 381 mètres. Ses 102 étages sont desservis par 72 ascenseurs et habitent majoritairement des bureaux. Construits de poutres d'acier, de béton, de briques et de pierres, il présente un style architectural art déco. L'Empire State Building est très présent dans la culture américaine. On le voit notamment dans le cinéma et les séries télévisées, comme dans le film King Kong, sorti en 1933. La Statue de la Liberté La Statue de la Liberté est un monument situé sur l'île Liberty Island au sud de Manhattan. Cette statue a été offerte par la France pour symboliser l'entente entre ces deux pays et pour fêter le centenaire de l'indépendance américaine. En effet, lors de la guerre d'indépendance qu'avaient menée les Etats-Unis contre les Anglais, la France avait largement soutenu les Etats-Unis. Construite en France en plusieurs morceaux par Auguste Bartholdi, elle a été acheminée, puis assemblée aux Etats-Unis avant d'être inaugurée officiellement le 28 octobre 1886, en présence du Président. Une réplique miniature se trouve à Paris. Le World Trade Center Le World Trade Center est un complexe composé d'immeubles d'affaires dans le sud de Manhattan. Ces deux tours jumelles étaient, à leur construction, en 1973, les plus hauts gratte-ciels de New York, battant le record de l'Empire State Building. Elles sont tristement connues pour l'attentat du 11 septembre 2001 qui les a intégralement détruites. A cette date-là, deux avions ont explosé successivement dans les deux tours, causant la mort de 2977 personnes. Suite à cela, un mémorial est construit à l'emplacement des tours, et le site est nommé Ground Zero. Un musée est également édifié, puis une nouvelle tour, appelée One World Trade Center, est inaugurée en 2013.